Musique ... Parler d'accélération et des rôles de connectivité, pour voir les connexions Internet et aussi voir les différentes opportunités liées à ce domaine-là. Alors, ce panel, ce sera un panel interactif à 50% à 50%. Nous allons parler donc des services et des rôles des différentes agences de connectivité ici en Côte d'Ivoire et aussi parler de la densité de la population dans nos contrées. Aujourd'hui, 95% des populations sont connectées et apprécient et utilisent le réseau Internet. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous rejoindre à ce panel. J'espère que vous aurez un très bon moment, passerez un très bon moment pour ce panel. Nous allons donc travailler. Merci aussi de nous avoir invités pour la CEO Forum. Et aujourd'hui, le CEO Forum est un rendez-vous très important pour l'Afrique. Alors, nous allons parler aujourd'hui du rôle, cet après-midi, le rôle est des points créant l'accélération de la connectivité Internet dans le pays. Et je voudrais donc mettre en valeur et parler des opportunités que le continent peut avoir grâce à aujourd'hui les connectivités. Nous allons parler bien sûr de tout ce qui est croissance pour l'Afrique par rapport aux données et aux autres opportunités sociales. Alors, je pense que je vais commencer à partager la présentation, vous montrer des slides. Je vais d'abord commencer à parler de la couverture de la connectivité et comprendre d'abord la première question de combien pèse la couverture aujourd'hui en Afrique de Internet. Et aujourd'hui, comprendre combien de pourcentage et qu'est-ce qui est vraiment la grande raison pour laquelle nous avons des défis à ce niveau. Alors, sur cette slide-là, quand vous regardez cette slide, vous verrez que nous avons des chiffres très intéressants. Donc, quand vous regardez, par exemple, en 2021, la couverture, la perspective de couverture d'Internet, on parlait d'un gap de couverture de 17 % à peu près. Ce qui veut dire 17 %, ce n'est pas très signifiant, mais c'était à l'époque, en 2021, le pourcentage en couverture en télécommunications aussi par rapport à l'investissement qui a été mis en marge de cette connectivité-là. Nous avions, à l'époque, on parlait de 2G, de 3G, et aujourd'hui, vous voyez que la qualité d'Internet a beaucoup changé et s'est beaucoup amélioré. Si vous descendez juste un peu, vous verrez que nous avons le gap d'utilisation. Voilà. Et pour moi, quand vous regardez, donc, le gap de 45 %, nous passons, bien sûr, à 40 %. On regarde, donc, le gap, la marge d'utilisation et la marge d'utilisation dans laquelle nous parlons. Nous parlons de 600 millions d'utilisateurs dans le monde, et la connectivité d'Internet, ce n'est pas... Pensez à une couverture sur 5 ou 6 ou 7 millions d'utilisateurs d'Internet dans le monde. Pourquoi nous sommes arrivés à cette utilisation massive, bien sûr, d'Internet ? Pourquoi les personnes ont ce besoin de connectivité et pourquoi nous utilisons Internet ? Et nous parlons de 6 millions de personnes en Afrique qui utilisent Internet, n'est-ce pas ? Alors, dans ce cas de figure, nous avons la possibilité de voir les raisons pour lesquelles nous devons réduire ce gap de couverture et permettre à la population de pouvoir avoir une bonne qualité de couverture Internet. Et ainsi, voir aussi les perspectives de ce gap-là et ne pas se retrouver en marge de l'évolution, bien sûr. Et on a besoin de montrer, de faire plus d'investigation sur ce plan-là pour pouvoir comprendre les expériences de d'autres pays et pouvoir s'intéresser un peu plus à tout ce qui est connectivité et développement de connexions Internet et couverture Internet dans le monde. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, une population très jeune en Afrique, qui est une population qui s'intéresse au digital, donc qui comprend et qui est très, très concentrée sur la digitalisation. Alors, sur cette slide-là, comme je vous le disais tout à l'heure, je veux vous montrer, en fait, la couverture globale de 3G, 4G, 5G, et nous verrons aussi les perspectives par rapport à la couverture en Afrique et les perspectives de qualité de bonne couverture en matière d'Internet en Afrique. Donc, vous voyez, par exemple, de la 3G sur le passé à 4G toujours en implémentant la couverture. Dans cette dernière slide, nous allons donc parler de tout ce qui est et de la réglementation par rapport à la digitalisation. Et aussi, si nous avons, bien sûr, des questions ou des points sur lesquels nous n'avons pas pris le temps de bien discuter, nous allons les voir et voir comment nous pourrons améliorer, bien sûr, la collectivité et l'accès à Internet pour toute notre population. Et c'est clair que, quand nous voyons ces points-là, nous comprenons que nous sommes en train de croître et nous sommes en train de nous développer en matière de couverture d'Internet. Et sur la dernière slide, nous allons parler, en fait, de l'inclusion financière et économique, de la croissance et aussi de la force de comprendre pourquoi nous devons connecter l'Afrique, comment nous devons développer et accompagner, bien sûr, l'Afrique pour pouvoir se développer et éduquer l'Afrique à la connectivité, à comprendre pourquoi c'est important d'utiliser le digital. Et aussi, nous avons vraiment besoin d'avoir un levier et accès à une communication et à une éducation plus interactives. Nous devons implémenter notre culture et faire comprendre aux populations rurales et être capables de pouvoir comprendre les besoins des familles et leur donner accès à ces produits-là, que ce soit digital ou pas. Et aujourd'hui, ça fait partie du cycle de vie. Et ce sont même les produits... Enfin, les connexions ou les produits digitales ne doivent pas changer les applications. Nous avons besoin aujourd'hui... Nous avons aujourd'hui le capital, la possibilité et les connaissances. Donc nous avons besoin de voir et de comprendre ce que nous avons déjà et, à partir de cela, construire, développer nos connaissances et nos connectivités dans le continent. Et je pense que ce sont sur ces points-là que nous allons discuter pendant ce panel. Alors, nous allons parler aussi des différents facteurs qui peuvent accélérer donc la croissance globale des connectivités. Et aussi, nous verrons, bien sûr, ce qui a été fait ou ce qui doit être fait en matière d'infrastructures et aussi en matière de réglementation des politiques ou des différentes autorités. comment nous devons orienter nos investissements et comment nous devons faire en sorte d'impacter positivement sur les connectivités. Et donc, je vais conclure mes propos avec ce dernier slide et je vais donner donc la parole au panel pour que nous puissions entrer dans plus de détails. Et donc, ce sont ces points-clés-là. Je vais vous laisser avec ces questions sur ces points-clés. Donc, alors, qu'est-ce que nous devons faire pour que les interventions en Afrique puissent être considérées plus importantes et réduire le gap entre nous et les autres continents ? Et quels sont donc les modèles de financement que nous devons mettre en place pour pouvoir développer les infrastructures par rapport à Internet ? Et nous devons voir aussi quels types de modèles de financement sont, on va dire, adéquats pour ce domaine-là. Et qu'est-ce que les Africains devraient encourager ou devraient faire ? Comment ils devraient apporter de la plus-value ou empêcher donc les barrières par rapport aux exercices ou à l'utilisation d'Internet ? Comprendre les réglementations des autorités gouvernementales et aussi quels types de taxes il faudrait être important. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour connecter l'Afrique ? C'est vraiment... Ca devient impératif, aujourd'hui, de le comprendre. Et je pense que c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et nous allons donner la parole à notre panel pour en discuter. Donc, pendant qu'il regagne son siège, je veux vous présenter M. Tchernabao, le vice-président de Huawei. Nous avons Penny Hardy de Cassava Technologies. Il est le président et le PDG du groupe. Nous avons M. William, qui préfère qu'on l'appelle simplement Bill. Donc, c'est bien lui qu'on appellera Bill pendant le panel. Nous avons aussi le directeur de Disruptive Technologies et le fonds au niveau de l'IFC. Et nous avons Jean-Philippe Guillers, qui préfère qu'on l'appelle JP. Donc, si on l'appelle JP, ne vous posez pas trop de questions. Donc, il travaille à Intelsat. Donc, nous allons le faire comme suit. Donc, d'abord, les panélistes vont s'adresser à vous. Et à la fin, nous vous donnerons l'opportunité de vous poser des questions. Je vais commencer avec les politiques publiques plus fortes, des réformes. pour l'accès au fonds universel. Donc, j'aimerais vous poser la question de savoir à tour de rôle ce que vous en pensez avant de rentrer dans le détail de ces questions. Allez-y. Donc, je pense que sur la base de notre expérience en Chine, par exemple, il y a 50 ans, la couverture, l'Internet dans les zones rurales était problématique. Et il y avait la pauvreté. Mais aujourd'hui, nous avons résolu ce problème de pauvreté. Donc, à travers notre expérience, au-delà de la Chine, il y a plusieurs aspects que nous devons prendre en considération. D'abord, en tant qu'État ou gouvernement, nous pensons que nous devons avoir un plan à long terme systématique. Ça, c'est très impératif. Et comme mon collègue l'a dit, si vous n'avez pas un plan à long terme, si, par exemple, vous avez des financements aujourd'hui, vous l'utilisez et tout, je pense que pour le développement rural, ce sera difficile. Ça, c'était la première des choses à noter. Donc, du gouvernement à la base, il faut qu'il y ait un plan à long terme. Deuxièmement, je pense que les politiques doivent soutenir ces plans. Donc, il y a plusieurs aspects qui doivent être pris en considération, notamment en Europe ou dans l'Union européenne. Ils donnent des subventions financières. Donc, il y a ces incitations qui sont données à des fournisseurs de services ou à des utilisateurs. Donc, par exemple, vous devez donner un accès ouvert et arrêter la bureaucratie. Donc, il faut que les politiques soient vraiment faciles d'accès par ces différents acteurs. aussi, vous devez être capable de développer certaines applications pour ces personnes qui vivent dans des zones rurales. Vous devez être capable de les attirer afin qu'ils utilisent l'Internet, qu'ils utilisent l'Internet à travers des applications qui pourront leur permettre d'être beaucoup plus éduqués. En matière d'agriculture en Chine, il y a plusieurs programmes radios qui existent pour les personnes vivant dans les zones rurales. Donc, tout cela, c'est fait pour pouvoir permettre à ces personnes de les utiliser. Et il est donc important que cela soit accessible à des prix convenables, que ce soit pour l'outil de télécommunication ou l'abonnement à l'application. Donc, il faut faire en sorte de pouvoir investir pour accélérer la couverture numérique rurale. Écoutez, moi, je suis un verre à moitié plein. Voilà comment je vois la chose. Je pense qu'il faut reconnaître le travail qui a été fait par les décideurs. L'industrie est âgée de 25 ans en Afrique et il y a de cela 25 ans, nous parlions d'une liste d'attentes dans les zones rurales, dans les zones urbaines plutôt, qui avaient au moins 1 000 personnes et 75 % de personnes n'avaient pas cela. Donc, je pense que nous sommes dans une tendance croissante. Donc, le fait que nous soyons assis ici pour parler de l'usage d'Internet dans les zones rurales, à mon avis, cela démontre le type de progrès que nous avons fait. Nous ne parlons plus d'accès élémentaire aux télécommunications dans ces zones, mais nous parlons maintenant de la prochaine étape de l'accessibilité à Internet. Cela dit, je ne pense pas que le défi est plutôt au niveau des politiques pour la connectivité rurale. Vous savez, mon collègue a parlé de notre manière de faire. Nous avons pu mettre plus de 5 000 km de fibre en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a des questions qui n'existent plus. Et comme le président Obama a dit, les choses les plus difficiles sont les plus difficiles. Donc, si vous allez en Australie ou ailleurs, la connectivité rurale demeure un défi dans ces pays. Donc, je ne voudrais pas que nous puissions indexer automatiquement les régulateurs ou les secteurs privés. D'accord ? Donc, voici ce que je veux vous faire comprendre. Donc, c'est plutôt de saisir les opportunités qu'offrent les technologies émergentes en réduisant les coûts et en comprenant que nos personnes vivant dans les zones rurales qui ne sont pas proches demeurent un défi. Et c'est comme ça qu'il faut les connecter. Donc, si nous devrions revenir à ce qui se faisait il y a 15 ans, vous savez, au Kenya, nous avons ce qui se faisait appeler Simia Jami, qui signifie littéralement le téléphone familial. Et c'était dans les zones rurales, dans les zones urbaines. Et là-bas, dans les centres urbains, il y a des gens qui venaient pour passer des coups de fil en utilisant un téléphone mobile comme une cabine téléphonique. Malheureusement, j'ai l'impression que nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain. Et sachez qu'en matière de connectivité rurale, nous devons nous assurer de résoudre le problème comme il se doit en le prenant à la racine. Je suis totalement d'accord, car aux États-Unis, c'est vrai que je vis dans un état où nous avons la connectivité, mais il y a des zones où il est difficile de le faire. Mais sachez que chez nous, la compétition est importante. J'ai besoin que J.P. puisse compétir avec notre collègue au panel ici, parce que nous, nous parlons de concurrence, d'amélioration de services et de plus d'inclusivité sur la manière dont les choses fonctionnent. Par exemple, le Sénégal a eu un opérateur qui a lancé le mobile monnaie, et c'est un opérateur historique, et qui s'est retrouvé à compétir avec Wave, qui avait 0% de part de marché, mais qui s'est retrouvé à avoir une part de marché importante. Cependant, Orange n'a pas perdu de marché en tant que tel. Donc, la plupart des personnes, en fait, n'avaient pas de téléphone et ont dû rejoindre cette connexion numérique. Donc, on devra penser cela sur plusieurs angles, car il y a plusieurs manières dont l'innovation peut faire avancer les choses. Et ce qui me fait un tout petit peu mal au niveau de l'Afrique, c'est la résistance de la concurrence qui est créée, parce que souvent, les gouvernements ne veulent pas revendre ces fibres de 5 000 kilomètres qui existent sur le continent, alors que tout cela pourrait contribuer à améliorer les efforts. Je pense que les régulateurs, aujourd'hui, ont le rôle que nous avons besoin de réglementer tout ça. Et les politiques, aujourd'hui, vont favoriser ces accès-là à ces réglementations, pour que nous puissions avoir une vision ou une possibilité de contrôler tout ça. Ce que les régulateurs font aujourd'hui dans d'autres pays, c'est aussi des options qui sont aussi comme des spectres qui se reflètent aussi sur les différentes décisions. Et je pense que c'est très bénéfique pour nous, parce que ça permet de créer aussi la compétition. Je vous écoute et je vois très bien que le niveau de compétitivité au niveau des autres entreprises sont assez élevés. Et ça permet de pouvoir aussi relever, on va dire, le niveau de l'employabilité et des différents entreprises. Aujourd'hui, je crois qu'avec cette opportunité-là, nous sommes en baisse de 10% par rapport aux autres interventions et par rapport aux autres entreprises qui sont aujourd'hui leaders dans la télécommunication ou dans la téléphonie mobile, bien sûr. Et ils sont aujourd'hui en train de courir tous vers les investissements ou les business privés. Et donc, ce sont des solutions aujourd'hui que les réglementations apportent et nous devons imposer des règles pour pouvoir mieux contrôler et mieux développer ces aspects-là. Et je crois qu'ils doivent, ils ont l'obligation, bien sûr, de suivre tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, ces chiffres-là nous font comprendre que nous avons un pourcentage assez élevé pour pouvoir définir ces différents points-là. Et je crois que nous devons voir un élevé pour pouvoir définir ces différents points-là, comme le Panama. Donc le Panama est en train de faire 4G et 5G. Parce qu'aujourd'hui, les connexions en 3G, 4G, nous avons 40% de développement et nous avons ces 40% qui couvrent une bonne partie de tout ce qui est connectivité dans le continent. Et je pense que c'est vraiment élevé aujourd'hui. Il y a eu de l'amélioration. Je voudrais ajouter quelque chose, un peu controversé, mais j'aimerais quand même apporter ce point. Aujourd'hui, 70% du trafic des opérateurs mobiles sont complètement exonérés, bien sûr, de taxes. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que la plupart de ces entreprises établissent une connectivité importante. Et donc, ils bénéficient, bien sûr, d'un retour par rapport à la taxation de leur investissement. Mais ils devraient avoir une discussion entre les opérateurs mobiles et les autorités pour pouvoir mettre en place un business model qui permet de les challenger, de mettre en face les défis qu'ils doivent relever et trouver des voies meilleures pour améliorer la connectivité. Je vous avais mis un point d'honneur sur les connectivités aujourd'hui. Est-ce que, quand nous parlons de connectivité aujourd'hui, est-ce qu'il y a une autre version, une autre vision que vous pensez que le marché africain aujourd'hui peut toucher ? Et comme moi, je viens de l'aspect du Sud, nous avons, en 2007, été le premier, on va dire, le premier spectre sur lequel il a été texté. Et nous avons aussi mis des enjeux plus importants en investissant sur nos capitaux locaux, bien sûr. Aujourd'hui, quand nous voyons un peu comment ça se passe et nous retenons de ces expériences-là, de ces connectivités-là, les différents défis que nos infrastructures aujourd'hui dans nos pays doivent, auxquels nos infrastructures doivent faire face. Comment vous pensez le développement ? Comment vous pensez la distribution ou l'âge d'accès à ces connectivités-là ? Alors, aujourd'hui, je pense que tout est au niveau de la connectivité, de comment on crée, bien sûr, des infrastructures locales et comment nous faisons accéder, bien sûr, aux services pour les populations. Nous avons besoin de nous adresser aux consommateurs avec une autre approche, bien sûr. Nous devons penser à comment leur permettre une connectivité locale avec des coûts locaux, des coûts soutenus, bien sûr, mais tout doit être pensé localement. Tout doit être pensé, action focus sur le local. Et aujourd'hui, nous avons en Afrique des partenaires locaux qui sont tous prêts à nous refournir ou à nous fournir en connectivité. Mais nous devons mobiliser, nous devons moderniser et résoudre les problèmes localement. Nous savons que nous avons des acheteurs et des clients qui veulent, mais nous devons penser local, bien sûr. Alors, dans l'espace de technologie, vous pensez qu'en investissant des capitaux locaux, des capitaux locaux, est-ce que nous pouvons, dans ce marché local-là, avoir tiré notre épingle du jeu, bien sûr, ou avoir une certaine extension, bien sûr ? Comment vous équilibrez ça, bien sûr ? Est-ce que vous pensez que les investisseurs doivent avoir leur mot à dire et aussi localement, les autorités doivent avoir leur mot à dire ? Alors, je crois que vous avez touché le bon point. Aujourd'hui, les investissements doivent être de toutes les parties. Nous avons beaucoup de défis, nous avons beaucoup de problèmes à gérer, mais on a des exemples positifs aujourd'hui qui nous parlent, bien sûr. Aussi, nous sommes devant des faits accomplis. Nous savons que la technologie et aussi les différents actions qui ont été mis et les scénarios qui ont été mis en scène nous permettent de pouvoir avoir accès, bien sûr, à la couverture de connectivité locale. Et nous savons qu'aujourd'hui, les bons cas que nous suivons nous permettent et nous devons, avec ça, changer, bien sûr, notre vision et notre connectivité. Et aujourd'hui, l'exemple de l'Afrique du Sud est vraiment palpable et a été positif aussi, parce que nous avons pu voir nos faiblesses et nous avons pu aussi comprendre ce qui faisait notre force. Donc, évidemment, tout ça doit changer et tout doit changer. Et ça doit changer aussi en implémentant notre compétitivité et notre innovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre point parce que, alors, ça met la lumière sur le fait que nous devons insister sur les infrastructures et aussi nous prononcer de manière exponentielle sur tout ce qui est investissement dans ce domaine. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? L'accès à Internet dans le continent, est-ce qu'il est assez prénant ? Bon, je pense que c'est très important aujourd'hui, aujourd'hui, répondre à cette question est un peu, un peu... Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, vous l'avez dit, vous l'avez remarqué et tout, mes copanélistes ont mis le point dessus. Aujourd'hui, nous devons penser local, bien sûr, c'est le point pour lequel nous sommes tous réunis ici. Mais la réelle question ici, c'est pourquoi nous ne revenons pas aux réglementations politiques ? Et je crois qu'aujourd'hui, le vrai défi, et c'est un défi universel, c'est de pouvoir avoir un service global, régulé, pour tout le monde, que ce soit pour les contributeurs, que ce soit pour les investisseurs, que ce soit même pour les consommateurs directement. Ils doivent savoir exactement pourquoi et comment ils utilisent cette opportunité-là. C'est ce que je pense. Maintenant, il faut revenir à ce que nous devons faire nous-mêmes. Nous devons revenir à une idée de synergie. En 2021, nous avons, lors des forums au Caire, nous avons discuté de ce point-là. Et nous avons relevé, bien sûr, les différents points sur lesquels nous devrions, bien sûr, travailler plus et trouver des solutions. Il y avait beaucoup de... Il y a eu beaucoup de... Alors, nous avons les capacités, nous avons les connaissances, nous avons les unités économiques, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous devons résoudre ces problèmes de connectivité, de fibre. Comment nous pouvons nous développer ? Comment nous devons penser au point de vue de certains experts en digital ? Et nous devons... Aujourd'hui, ici, nous devons nous déplacer de Mombasa à Nairobi. Nous devons avoir les mêmes accès. Nous devons faire bouger les mêmes big data de notre pays, par exemple, de Nairobi à Mombasa. Ça doit être la même chose. Oui, nous devons avoir les mêmes gigabaytes de data dans le même circuit. Et comment... En réglant, en fait, ce dernier maillon-là, ce dernier maillon, le problème, c'est ça qui va nous donner la solution et donc qui va résoudre, qui va mettre peut-être un point à toutes ces discussions que nous avons. Aujourd'hui, nous devons avoir notre propre vision. Notre propre vision. Quand je parle de notre propre vision, c'est notre vision globale au niveau de l'Afrique, bien sûr. L'Afrique a besoin d'Internet. L'Afrique a manqué beaucoup au développement du VG ou d'Internet. Et nous avons, aujourd'hui, avec l'implication de la Banque mondiale, la possibilité de parler et d'améliorer, bien sûr. Parce que quand nous utilisons la couverture Internet, nous pouvons... Alors, je pense que le dernier maillon, le problème, c'est un problème économique. Et nous savons que nous devons trouver des partenaires qui peuvent déployer, bien sûr, des gros investissements et des gros capitaux pour pouvoir nous permettre un accès plus large et offrir la solution à ce dernier problème-là, bien sûr. Et ça doit être des réglementations aussi que ces différents pays prennent. Et ça doit être, comme je dis encore, je répète, réglementé. Parce qu'il faut avoir des règles. On ne peut pas avoir des projets de cette envergure et ne pas suivre. Et on a besoin de formation. Il faut créer des écoles. Il faut former. Il faut éduquer la population. Faire comme au Kenya. Voilà. Avoir des écoles, des universités qui forment à la connaissance et aussi à l'accès digital, bien sûr. Et dans ces écoles-là, je pense qu'à force de sensibiliser, à force de former, ça va pouvoir mobiliser et accompagner nos populations. Nous continuons d'avoir aujourd'hui des aspects où nous parlons de réglementation, où nous parlons de formation, de sensibilisation. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Dans tout ça, on prend en compte des personnes qui sont dans les zones rurales, parce qu'il n'est pas possible que cela se fasse uniquement pour les zones urbaines. Donc, lorsque nous parlons du monde de planification pour les zones urbaines, c'est facile, car nous pouvons faire la mise en service de ces installations très facilement. Cependant, dans les zones rurales, il faut vraiment réfléchir à la bonne manière pour que cela se fasse. Donc, vous savez que les consommateurs s'en fichent, en fait, de la technologie, ils ont juste besoin d'accès. Donc, c'est vrai que vous pouvez avoir la fibre et tous les autres modèles de réseaux au broadband. Donc, il faut savoir comment est-ce que ces zones doivent être développées. Donc, pour moi, je pense que c'est une mission difficile pour le gouvernement ou pour les autres. Donc, lorsqu'ils ont lancé l'appel d'offres pour l'installation de ces activités, ils ont eu à combiner le prix de l'électricité avec celui du spectre, donc vous avez soit la possibilité de payer des coûts élevés pour le spectre ou pour l'obligation. Donc, que ce soit du Brésil ou autre, ils ont eu à réduire le prix du spectre en dessous de la carte chez, mais ce qui est commercialisé ailleurs et plus élevé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu comme une compensation pour les opérateurs qu'ils font, en fait. Donc, voici un peu ce qui se passe. Cependant, pour la fibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, dans les zones rurales, les décideurs font tomber certains monopoles. Donc, par exemple, dans les zones rurales, il faudra avoir deux ou trois pour la concurrence, mais dans les zones rurales, il n'est pas évident de le faire. Et c'est ce qui se passe. Donc, dans ce cas, soit vous construisez le réseau pour qu'il soit utilisé par les autres. Donc, souvent, ils le font pour pouvoir protéger les investisseurs initials ou faire en sorte que les choses soient abordables. Donc, voici un peu ce qui se passe au niveau du secteur de la fibre. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est le premier point à signifier. Et autre chose encore plus importante, c'est d'éduquer les personnes afin qu'elles s'y habituent. Par exemple, mes parents vivent dans des zones rurales du sud-ouest de la Chine. Avant, mes parents ne savaient pas comment utiliser les smartphones, mais avec le temps, maintenant qu'ils ont compris toutes ces applications qu'ils doivent utiliser, et bien sûr, avec les applications comme WeChat et tout, ils arrivent à m'appeler à travers la vidéo. Et maintenant, les choses deviennent plus faciles. Donc, sachez que tant qu'ils sont formés, c'est à ce moment-là, maintenant, qu'ils demandent un meilleur réseau. Donc, je pense que, en faisant un bon mélange d'éducation et de contenu, cela va encourager les utilisateurs à utiliser ces réseaux. Donc, si les décideurs mettent en place des politiques qu'il faut pour le spectre ou pour les fibres, je pense que cela va motiver davantage de fournisseurs d'accès à réduire leur prix, parce que les zones rurales sont différentes des zones urbaines. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Vous savez, la pandémie a cristallisé l'importance de l'accès et de la connectivité. Donc, c'est là où on constate que les startups doivent se transformer ou brûler. Donc, vous savez bien à quel point ces considérations sectorielles existent. Vous avez un bon aperçu de ce qui se déroule sur le continent. Ou pensez-vous que nous pouvons avoir des modèles innovants pour connecter les zones rurales pauvres afin qu'elles puissent rattraper leur retard par rapport aux villes ? Écoutez, je pense qu'il y a des secteurs, il y a un bon nombre de secteurs intéressants. Et l'un d'entre eux sur lesquels nous avons fait des progrès au niveau de l'Afrique au sud du Sahara, c'est au niveau de la fintech. Si vous regardez les dernières années, la pénétration des fintechs dans les communautés rurales est vraiment en train de s'enraciner. Donc, il y a des histoires qui sont connues, l'histoire de M-Pesa, par exemple, et autres. Mais il y a un bon nombre d'entreprises de télécommunications, d'entreprises de fintechs qui, à travers des partenariats, font des choses innovantes. Par exemple, vous avez la banque Equity qui a fait croître sa part de marché au Kenya et ils se sont employés à servir les zones rurales qui n'étaient pas desservies. Donc, il y a aussi d'autres acteurs du continent qui le font. Donc, c'est des choses que nous voyons beaucoup plus au niveau du secteur FS. Donc, nous avons vu aussi des signes prometteurs sur la focalisation en matière agricole. Il faut voir comment atteindre ces producteurs ruraux de sorte qu'il y ait des plateformes de marché pour que ces chaînes de valeur puissent favoriser la connexion entre les agriculteurs et les acheteurs. Donc, je pense qu'un autre point important, c'est au niveau de LTEX. Nous les avons fonctionnés avec les gouvernements. Et maintenant, quand on regarde les nouveaux modèles pour pouvoir offrir les soins élémentaires aux zones rurales, cela dénote des exemples importants à présenter. Et comme mes collègues l'ont dit, la sensibilisation des personnes vivant dans les zones rurales constitue un point important. Et il y a aussi l'importance de pouvoir s'axer personnellement sur les consommateurs. Donc, est-ce que nous connaissons quels sont les besoins des habitants des zones rurales ? C'est vrai qu'il faut se centrer sur leurs besoins. Mais quand on regarde le fossé qui existe entre la couverture et l'usage d'Internet, je pense que cela nous ramène à comprendre le fonctionnement de ces habitants des zones rurales. Donc, les organisations qui peuvent aller plus loin, obtenir des renseignements et qui commencent à travailler sur des cas concrets, qui sont focalisés sur ces personnes, feront certainement la part des choses. Donc, le FMI dit que l'une des situations actuelles, c'est que les décideurs passent désormais à regarder le développement comme une stratégie pour atténuer les problèmes de pauvreté. Ici, je pense que nous voulons faire des bons notables vers l'avant en faisant une croissance économique. Donc, le lien entre la couverture Internet est important. Donc, est-ce qu'il y a des mesures d'incitation et aussi des réductions fiscales pour favoriser les investissements ? Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc, il y a trois choses. Il y a la couverture, il y a le fait que ce soit abordable et aussi parler du fossile au niveau de la consommation. Donc, sur le plan de la couverture, il n'y a pas de difficultés techniques. Nous avons vraiment connu de notables progrès. Et souvent, la réalité est qu'il existe des solutions. Au niveau de l'accessibilité, je pense que c'est très important. Et j'irai un peu plus loin sur l'accessibilité de la connectivité, mais plutôt de l'accessibilité du terminal. Je parle du smartphone, en fait. Aujourd'hui, les défis majeurs que nous avons dans les zones rurales, c'est que la plupart des téléphones qui sont toujours utilisés dans ces zones rurales africaines ne sont pas des smartphones en tant que tels. Donc, lorsque vous voulez offrir des applications, il faut qu'il y ait des smartphones accessibles en matière de prix. Et vous savez, il y a plusieurs initiatives qui ont été adoptées par les opérateurs de télécom qui se sont engagés à réduire les prix s'ils ont des volumes importants. Mais je ne pense pas qu'on soit arrivés à ce niveau. Donc, si nous voulons vraiment penser à l'impact de la connectivité rurale, vous devez penser à l'accessibilité du smartphone. Je dirais la même chose. Donc, les services requis sont importants et le téléphone, lui aussi. Donc, je pense que la fiscalité est importante parce que souvent, les impôts s'élèvent à 60 % du coût du téléphone. Donc, si on pouvait lever ces impôts, cela pourrait garantir l'accessibilité du téléphone. Donc, c'est vrai que nous avons des systèmes comme iOS et Android, mais il y a aussi des concurrents qui vont bientôt arriver pour favoriser des transactions financières et autres. Et aujourd'hui, cela va faciliter l'utilisation. Donc, cela va réduire, en fait, les téléphones, les smartphones qui coûtent très cher à 20 $. Donc, si vous levez les impôts sur ces outils, l'outil revient à 10 $, finalement. Donc, si vous prenez les fintechs qui utilisent la microfinance avec un logiciel qui permet l'accessibilité à l'outil, cela garantit l'accessibilité universelle à l'outil. Je voudrais juste parler de la question de connaître l'habitant de la zone rurale, parce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. Si vous pensez au progrès que nous avons fait sur le mobile money. Donc, maintenant, nous avons plusieurs personnes, plusieurs Africains dans la salle ici. J'aimerais que vous puissiez lever la main s'il y a un de vos grands-parents qui a participé à un séminaire sur le mobile money. Il n'y a eu aucun séminaire sur le transfert d'agents mobiles. Donc, il y a eu juste une éducation communautaire, parce que les gens ont compris l'usage du mobile money. Donc, je pense que nous ne devrions pas confondre l'alphabétisation avec l'éducation. Donc, l'alphabétisation est faite pour utiliser les technologies disponibles à leur endroit. Donc, cela nécessite que nous ne devrions pas, en fait, dépenser beaucoup d'argent sur le volet de l'alphabétisation. Nous devons certainement éduquer pour que les gens puissent utiliser ces technologies et permettre à l'environnement de commercialiser les outils pour cela. Mais je pense que la problématique majeure, c'est de résoudre la question de l'accessibilité. Je pense que l'accessibilité est la chose dont tout le monde sait, mais que personne ne veut aborder. Donc, je suis content que mes collègues de l'industrie de télécommunications mobiles ne soient pas là, mais vous n'allez pas réduire l'accessibilité avec le GSM. Donc, la condition majeure dont vous avez besoin pour réduire le coût, en augmentant la couverture 4G ou 3G, en fait, ça va vous nécessiter 60 000 dollars. Et mon collègue ici dit que si vous le faites, alors qu'en retour, vous gagnez 10 fois moins, après le déploiement, ce n'est pas rentable. Donc, moi, je reviens toujours sur les technologies importantes. Et à mon avis, lorsque nous regardons ce que nous avons été capables de faire en nommant la fibre dans des zones où des personnes étaient exclues d'accès à l'Internet, c'est qu'il y a une capacité suffisante pour la plupart en ce qui concerne le fait de pouvoir faciliter les accès. Mais que faisons-nous pour résoudre et satisfaire les besoins insatisfaits dans certaines zones rurales d'Afrique ? Donc, mon ami de la SFI va m'aider. Je pense qu'il faut résoudre ce problème d'insatisfaction en termes d'usage, en termes de couverture réseau. Alors, c'est vrai que nous avons parlé de la réduction de prix pour la fréquence. Dans certains pays, cela nécessite plusieurs choses où souvent, les utilisateurs se retrouvent dans des zones rurales et sachez que ces outils financiers sont importants pour faciliter l'accessibilité. Donc, construire les infrastructures pour favoriser l'utilisation aux utilisateurs finaux serait bien. Un autre point qui a été évoqué par les collègues, qui, à mon avis, est un problème non seulement pour les smartphones, mais aussi pour d'autres outils pour l'Internet et le Wi-Fi. Si je ne me trompe pas, il y a deux ans, du fait de plusieurs raisons, le prix des matières premières a augmenté dans certaines zones où il n'y avait pas de concurrence, par exemple. Vous savez, ça fait 15 ans. J'ai travaillé pendant 15 ans en Europe et à Barcelone, nous avons anticipé sur le fait que le prix est passé de 500 dollars à 100 dollars en deux ans. Pourquoi ? Parce qu'en deux années, comme je l'ai dit, les prix pour les matières premières et le manque de concurrence a fait en sorte que l'industrie change de direction. Donc, à mon niveau, nous devons tabler à la fois sur les infrastructures et sur les outils. Nous devons avoir une approche ouverte en disant que tous les acteurs de l'industrie doivent travailler ensemble parce que les monopoles vont tuer l'industrie. Et c'est ainsi que nous devons avancer. Donc, je sais qu'il y a plusieurs fabricants de smartphones qui travaillent afin de réduire le prix. Sinon, vous allez voir que tous les produits, aujourd'hui, se retrouvent avec une chute de différents prix. Donc, si nous gardons ces niveaux de prix, cela va continuer de chuter. Et en fin de compte, cela ne va pas aider à faire chuter le prix de toute l'industrie. Donc, vous êtes un peu comme un observateur, et je pense qu'il y a une question de modèle d'affaires. À mon avis, il faut avoir une vision à long terme ou réfléchir de cette manière à court terme. Je pense que satisfaire ce segment n'est pas le plus rentable. Sachez que c'est un segment qui n'est pas le plus rentable. Mais si vous regardez à long terme, moi, je viens du Nigeria, et au Nigeria, on a quelques millions de personnes qui, il y a à peu près dix ans, possédaient un téléphone. Et nous avons toute cette histoire de GSM. Et aujourd'hui, avec MTN, nous avons quatre millions de personnes, donc le revenu par utilisateur n'est pas grand, mais mille millions, c'est quatre millions de personnes. Imaginez-vous, quatre millions qui vous donnent dix dollars par mois ou par jour, c'est énorme. Donc, quand nous regardons ces chiffres, 680 millions de personnes qui n'utilisent pas Internet, cela est une opportunité, donc il faut comprendre, en fait, comment résoudre cette situation. Est-ce qu'il peut y avoir un compromis entre l'accessibilité et les impératifs de rentabilité ? Pour moi, je pense que cela dépend de la manière dont vous considérez cette situation. Si vous regardez à court terme, je pense que la plupart de nos clients vous le diront, quand je parle avec notre responsable financier, ils me demandent, en fait, quel est le retour sur l'investissement quand j'investis sur votre projet par rapport à un autre projet. Donc, alors, que faire ? Est-ce que je dois installer une autre unité de 4G ou de 2 ou 3G dans un village de 5 000 personnes ou bien à Lagos ? Donc, voici un peu la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Donc, nous devons trouver des moyens, nous devons faire en sorte d'y arriver. Et pour le faire, vous devez travailler sur le plan local et vous devez avoir les outils qui vous permettent de faire en sorte que cela soit aussi efficace que possible, mais vous avez un défi à court terme. Et je pense que nous pouvons tous être convaincus, tout comme moi, de la rentabilité à long terme. Donc, le déploiement rural ne va pas donner le même type de retour sur l'investissement, mais sachez que nous avons fait certains investissements en matière de connectivité rurale. Il y a une entité qui ne s'occupe que de ça. Et je pense que ça peut être un business rentable qui peut être mis à l'échelle et qui est profitable et qui est reproduisible, qu'on peut reproduire. Donc, ce n'est pas facile. Donc, une fois que vous investissez dans ce business, sachez que vous pouvez avoir des retours. Vous avez tous les investissements, mais qui sont forcément différents. Bill, I'd like you to come here from the point of view of your platform. I mean, there's some exciting initiatives that you're driving as the IEC in the private sector. Et, you know, some of them were really bypassing these limitations. Can you, you know, take us into your confidence about some of these initiatives? Ah, there's nothing that comes specifically to mind that I have to worry about confidence, but thank you. But, look, you know, the IFC operates in the private sector with a focus on development and making money at the same time. So, we went commercial returns and solving big development challenges. This is a perfect example of one that needs more brains than just the people within the World Bank group to solve. I mean, a true public-private partnership across the board with a PPP important with a regulatory policy financing, thinking about the next spectrum of auction, what the rules of that auction are. So, that those rules are going to be, there needs to be an increase of 50% more with rural connectivity, therefore bid less, so that you're spreading your return on investment capital across urban and rural in the way where you have to abide by the rules of the auction. But you're going to make that investment, but you're going to make that investment and you're going to factor that into the price you wouldn't pay. Or do universal access funds dedicated for rural subsidies to support the capex costs of the MNOs or the fiber players to get closer to that last mile solution, whether it's through the schools or clinics with other technologies on top of those to increase in kilometers or so of coverage with new technologies available. Donc, avec ces nouvelles technologies, nous devons vraiment y arriver. Mais sachez que ce ne sont pas ces personnes dans le panel ici qui vont résoudre ces situations, mais c'est plutôt la conjugaison des efforts du secteur privé et du gouvernement qui va nous permettre d'y arriver. Donc, c'est vrai que nous avons parlé des compétences numériques, de l'accessibilité et de la concurrence. Merci. Hadi, il y a une corrélation positive entre l'accès à la connectivité et à la croissance économique. Je pense que vous comprenez cette situation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les compromis qui nous emmènent à prendre des décisions sur ce travail ? Écoutez, nous, notre vision, c'est d'avoir un avenir numériquement connecté qui ne laisse pas l'Afrique à la traîne. Donc, si vous avez 600 millions de personnes qui sont toujours à la traîne, cela veut dire que notre travail n'est pas achevé. Alors, c'est ce qui nous motive et c'est la raison pour laquelle nous y travaillons depuis les 12 derniers mois afin de construire un réseau dans une partie du Congo démocratique. Et nous faisons en sorte de pouvoir ouvrir l'interlande du pays et faire en sorte que la connectivité soit disponible dans certaines villes. C'est vrai que ces villes ne sont pas sur la carte, mais ce sont des villes de 4 millions d'habitants. Donc, nous avons commencé à construire notre réseau à partir de zéro en 2004. Donc, c'était vraiment important à partir du départ. Vous devez le faire pour éviter la duplication des infrastructures. C'est donc l'une des manières dont nous travaillons sur ce secteur, c'est de faire en sorte que chaque kilomètre de fibre que nous mettons sur le terrain a un accès ouvert. Cela permet à d'autres acteurs de pouvoir utiliser cette fibre qui a des capacités illimitées. Voilà pourquoi nous l'utilisons comme une technologie de choix pour la connectivité. Donc, le compromis en ce qui concerne la rentabilité et le développement économique, pour moi, je pense qu'on n'a pas à se poser la question. Nous devons mettre la connectivité car cela suscite le développement économique, favorise l'employabilité des personnes et améliorent la compétitivité de nos états. Le Congo est l'un des pays majeurs du continent. Il y a 7 à 8 années en arrière, ils n'étaient pas connectés à leurs voisins à travers les fibres. Maintenant, ils sont connectés à l'Angola, à la Zambie, et tout cela s'est fait à travers la fibre optique des différents côtés de la mer. Et vous voyez à quel point cela a changé les choses. Donc, le coût de l'accès aujourd'hui a chuté au niveau de Lubumbashi à un niveau de 40 % pendant les 18 derniers mois. Donc, ça, c'est une réduction de 40 % des dépenses des personnes. Et ces 40 % peuvent être utilisés pour autre chose qui vont faire avancer le développement économique local. Alors, est-ce que nous progressons ? À mon sens, en tant que prestataire de solutions de technologie, nous, nous employons à mieux comprendre les défis qui existent. Et nous faisons en sorte que cela soit accessible autant que possible. Donc, par exemple, il y a des solutions qui ont été déployées à Lagos ou au Caire. Sachez qu'elles sont forcément différentes du déploiement fait dans des zones rurales, parce qu'il y a plus de populations. Donc, il faut faire en sorte que tout cela soit bien fait. Bien fait aussi, vous avez des scénarios où il y a des populations qui n'ont pas des demandes assez élevées. Donc, ceci est très important. Donc, vous devez faire en sorte que la taille soit convenable. Et comme en Égypte, dans les zones désertiques, les conditions sont un défi. Donc, il faut vous préparer à vous déployer dans des zones pareilles, comme en Arabie saoudite. Donc, vous devez mettre en place des solutions pour pouvoir y arriver. Faites en sorte que cela soit suffisamment accessible que possible. Donc, je pense que c'est notre responsabilité. Cependant, nous croyons fortement que lorsque nous le faisons, vous pouvez bénéficier de ce programme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots avant qu'on donne la parole à l'auditoire ? Alors, je crois qu'il y a des questions. Alors, le monsieur sur notre droite, il a peut-être une question. Alors, je viens par vous avec le micro. Alors, présentez-vous et posez votre question. Bonsoir à tous. Je suis Kelnou Aibi. Je suis le directeur général de l'Investment Promotion. Nous sommes basés au Nigeria. Ça a été très intéressant. Quand vous parliez tout à l'heure de connectivité locale, parce que c'est ce que nous essayons de faire dans notre pays, nous essayons de connecter les localités, nous essayons de connecter à notre niveau, à notre niveau local, et nous collaborons donc avec les gouvernements et notre gouvernement pour améliorer la connectivité des populations locales, de nos localités et aussi de connecter le gouvernement. Alors, ce qui est important, c'est que nous allons parler aussi de nos revenus au niveau local. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que notre gouvernement essaie de rendre plus facile les connectivités à notre niveau. Et ce que nous avons la possibilité de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le business de la connectivité soit plus efficace. Moi, ma question, c'est comment, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au secteur privé ? Qu'est-ce que le gouvernement peut donc faire pour améliorer les connectivités locales à notre niveau ? Et aussi, qu'est-ce que la Banque mondiale en trop peut faire pour pouvoir améliorer et réduire peut-être les coûts et donner la possibilité de booster, bien sûr, nos infrastructures pour nous connecter directement au niveau local ? Aujourd'hui, nous en parlons, mais il y a quelques mois, il y avait des études qui ont été relevées aux Etats-Unis par rapport à ce que les personnes, les consommateurs publics et locaux pouvaient donc faire pour avoir accès à une bonne connectivité. Et nous devons être capables de nous connecter nous-mêmes dans notre zone et aussi pouvoir être en activité, justement. Merci beaucoup pour la réponse que vous me donneriez. Alors, est-ce que vous avez envie de parler d'action ? Est-ce que vous avez envie de répondre à cette question-là ? Alors, nous avons des exemples, je veux dire, nous avons une pléthore d'exemples sur ce niveau-là. En Afrique du Sud, bien sûr, dans la zone de l'Est, de là où je viens, bien sûr, nous parlons de connectivité parce que nous avons travaillé avec la zone de l'Est et en plus avec l'accompagnement du gouvernement, avec l'accompagnement, bien sûr, de nos politiques. Nous avons pu, en cinq mois, je pense, améliorer la connectivité. Mais nous sommes passés par l'éducation, nous sommes passés par les écoles, par les universités, bien sûr. Et nous avons pu déployer des accès visibles. Nous avons donné la possibilité à la communauté de se connecter directement. Et bien sûr, nous avons fait cela en utilisant le même network, les mêmes connectivités, les mêmes liens, bien sûr, on va dire, pour développer Internet à notre niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons été accompagnés, nous avons été supportés par notre gouvernement et par les réglementations des politiques, bien sûr. Ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements locaux ou les organisations des pays gouvernementaux, justement, doivent aider ces autorités locales-là à pouvoir améliorer leur vision, bien sûr, et comprendre pourquoi il est important d'investir dans les infrastructures privées, bien sûr, pour permettre une bonne connectivité. Alors, merci beaucoup pour votre question, votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Si nous n'avons pas de questions, alors, il faut profiter, parce que nos panélistes sont des experts dans ce domaine. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Non, ne soyez pas timide. Posez des questions, s'il vous plaît. Super, on en a une juste au fond. Bonjour, chers panélistes, alors, je suis Dokkan, je viens de Kokkan, et je suis le directeur général de Open Access. Alors, ma question se situe à ce niveau. Aujourd'hui, nous parlons d'offensives africaines dans ce qui est le domaine de connectivité. Nous parlons de points d'accès, nous parlons d'accès à Internet, nous parlons de digitalisation, bien sûr. Ce sont des mots, on va dire, qui semblent grands à l'oreille, mais qu'est-ce que nous faisons concrètement pour la connectivité locale ? Qu'est-ce que nous pensons faire pour améliorer les accès au 3G, au 4G ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui bénéfique pour le continent ? Alors, SFH, est-ce que vous pouvez nous parler de vos points à souhaits ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là ? Alors, je pense que nous avons une... Je crois que sur cette question-là, nous allons prendre automatiquement, bien sûr. Nous allons répondre sous tout ce qui est aspects, tout ce qui est souhaits, bien sûr. Je peux vous parler de notre expérience au Nigeria, parce que c'est celle-là qui est la plus récente. Aujourd'hui, parler de connectivité au Nigeria, c'est devenu quasi simple, facile, mais ça n'a pas été simple depuis le début, parce que nous avons dû travailler dur sur des infrastructures, nous avons dû remettre en cause, nous avons dû investir et faire des gros jeux, bien sûr, pour que cela soit possible. Et ça a été un gros challenge, bien sûr, pour nous, à ce pays. Et aujourd'hui, le pays profite et en tire des bénéfices, parce que nous avons investi dans les connectivités privées, dans les entreprises privées. Et ça a été pour eux, d'accord, des opportunités qu'ils ont su saisies, bien sûr, parce qu'il faut aussi que nous soyons préparés à ça et que les populations soient préparées à ça. Alors, vous avez quelque chose à ajouter, cher docteur ? Alors, quand nous parlons de projets futurs, je pense qu'il faut d'abord avoir une plateforme digitale bien connectée au niveau local. Et quand je vois les différents défis auxquels nous faisons face, et que je vois tout ce que nous devons construire et planifier sur ces coûts-là, nous ne pouvons pas, bien sûr, avancer sans pouvoir faire un point, voilà, bien précis sur les difficultés que nous avons d'accès. Alors, aujourd'hui, comment porter le digital et réaliser que nous pouvons faire du bénéfice à ce niveau-là ? Parce que c'est très important de faire comprendre et de faire distribuer, bien sûr, les différents produits à ce niveau-là. Et nous savons que le digital est aujourd'hui la réponse claire à tous ces problèmes-là. Et nous devons être focus dessus. Nous devons continuer. Nous savons que le digital est le futur, aujourd'hui, du continent. Et je sais que les différents ministères, aujourd'hui, dans mon pays, les différents gouvernements dans les différents pays mettent un point d'honneur sur ça et continuent de travailler et d'essayer de réglementer déjà la technologie, aujourd'hui, est avancée. La technologie est avancée. Nous sommes capables, aujourd'hui, de démontrer, en tant qu'Africains, que nous pouvons être au-devant, que nous pouvons porter ces projets-là nous-mêmes. Et donc, nous n'avons pas besoin de travailler de la même manière que les autres ont travaillé quand il y a eu, on va dire, l'éclosion de digital. Mais, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous arrivons à travailler. Nous sommes sûrs que nous pouvons avoir accès et pouvoir donner accès à toutes nos populations. Alors, est-ce que je peux faire une petite addition, un petit commentaire sur ce qui a été dit ? Je pense que nous avons parlé et partagé, bien sûr, les bons composites par rapport à l'Afrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question du digital et le partage de collectivité, aujourd'hui, et partager les informations des big data sera aussi un point critique, bien sûr. Mais le gros défi, le gros défi, aujourd'hui, c'est de permettre à ce que les organisations locales puissent être incluses dans ce processus-là, puissent être incluses dans cette, disons, cette ruée vers le leadership africain. Bien sûr, nous pouvons, aujourd'hui, lider notre souveraineté à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, parce que nous pourrons, au niveau national, générer plus de bénéfices. Nous pouvons voir que chacun de nous a un point de vue différent, mais nous avons tous la même vision. Alors, MTN est dans la salle, représentée par M. Mahmadi. Et avant que nous conclure, est-ce qu'il y a une autre question ou quelque chose à partager ? MTN a une question, MTN a une question. Bonsoir à tous, je suis Mahmadi de MTN. Je ne vais pas poser beaucoup de questions, je voulais juste ajouter un commentaire sur ce point-là. C'est vrai que je fais partie de MTN, donc mon aspect par rapport au business est vraiment de ce domaine-là. Mais je voudrais ajouter, en fait, quelque chose en me rapportant, bien sûr, à ce que nous faisons, nous, à notre niveau. Parce que je sais que pour pouvoir implémenter aujourd'hui la désignation, on a besoin d'être accompagnés. On a besoin d'accompagnement, de support des politiques, et même aussi, bien sûr, de tout ce qui est entreprises privées ou investissements ou des stakeholders. Bien sûr, aujourd'hui, le business africain est basé sur la digitalisation aussi, et donc avoir la connectivité nous permet d'équilibrer tout ça. Et nous venons avec, dans le domaine de la téléphonie mobile, nous avons des inéquités entre les prix et les taxes. Donc je voulais ajouter ça. Alors, avant de conclure ce panel, est-ce que vous pouvez me donner, à tous les panélistes, votre mot de fin à ce propos-là ? Et justement, revenir sur ce que notre ami de MTN vient de dire. Je vais commencer. Je pense que mon mot de fin sera simple sur les aspects de l'Afrique. Mais je crois que l'Afrique, aujourd'hui, est prête à pouvoir développer en elle-même tous ces points liés à la digitalisation. Et je sais qu'aujourd'hui, l'inclusion de connectivité est devenue très importante. Et nous pouvons la booster, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tous, nous sommes d'accord dessus, avec la sensibilisation, l'éducation, et voir pourquoi la connectivité, aujourd'hui, doit être un point... On doit mettre un point d'honneur à ça. Il doit être le moteur transportant de toute l'économie africaine. Nous avons l'exemple du Nigeria, nous avons l'exemple du Kenya, l'exemple de l'Afrique du Sud. Et nous savons que le Nigeria, aujourd'hui, a commencé avec des petits business qui n'avaient même pas de connectivité, qui n'avaient même pas accès à Internet. Et aujourd'hui, avec l'accès à Internet, en digitalisant leurs entreprises, sont devenus des grands groupes, aujourd'hui. C'est un gros défi, nous savons tout ça, un gros défi, nous savons tous. Mais nous savons qu'aujourd'hui, au Nigeria, nous pouvons avoir confiance en ces entreprises-là qui ont digitalisé, en ces entreprises-là qui se sont développées et qui ont changé la manière de voir. Et c'est clair que ce sont des challenges, aujourd'hui, que nous pouvons mettre devant. Ce sont des modèles d'entreprises que nous pouvons citer parce qu'elles ont pu diversifier et elles ont bien amorcé leur numérisation ou leur digitalisation, si vous voulez. Et je pense qu'il y a de l'espoir pour les autres en Afrique. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? Merci. Je voudrais remercier tous les panélistes et tous les participants. Mais je pense que notre temps a écoulé. Donc je vous dis merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada